Musique de générique Mon volant était très mal calibré Ça me faisait dire pas mal de conneries Notamment j'ai dit que la conduite Dans F1 2014 était beaucoup plus facile Que dans Project Car Alors qu'en fait avec un volant bien calibré C'est tout autre chose Je veux dire c'est pas plus compliqué Que dans Project Car que dans F1 2014 C'est juste le volant qui allait pas Et du coup ça m'a fait dire pas mal de conneries Ça m'a fait très mal piloter Bon attention je dis pas que ça va vraiment changer Je suis toujours aussi nul Mais moi voilà disons que la voiture tient plus la route Là normalement le volant devrait être bien calibré J'irais pas dire parfaitement Mais voilà j'ai fait ce que j'ai pu Et il devrait être mieux calibré que la dernière fois Il devrait y avoir de la meilleure conduite En parlant de F1 2014 On va se prendre une petite course Avec la F1 D'ailleurs au passage en parlant de F1 J'y ai joué il y a quelques jours Donc j'étais chez un collègue Au passage un petit bonjour à lui S'il voit cette vidéo Allez c'est parti Alors vous voyez que le volant Est beaucoup mieux calibré Certes ils mettent toujours une trace Mais voyez que là quand je tourne Voilà ça tourne quoi Oh la la Ça par contre Du coup la dernière fois J'étais en train de me dire Ouais mais niveau pilotage Le jeu il est carrément trop chaud quoi Alors qu'en fait Bon Pour le coup un peu moins que je le pensais Attention ça reste toujours hardcore C'est de la simulation On est d'accord Mais là du coup Ça va bien mieux que la dernière fois Ça se voit que ça va bien mieux que la dernière fois quand même J'étais incapable de faire quelque chose avec la formule 1 Alors que maintenant Bon bah c'est C'est à peu près correct on va dire Alors vous aurez remarqué que pour la F1 je jouais avec les polettes Je pourrais très bien jouer avec la boîte en hache Mais ça Je veux dire Ça n'a aucun intérêt quoi Pour la formule 1 Je passe les vitesses toutes les deux secondes Voilà En tout cas ce petit jeu Toujours un plaisir d'y retourner Alors vous voyez que je me suis mis aussi La trajectoire des circuits La dernière fois je ne l'avais pas mis J'avais enlevé tous les ATH et tout Là j'ai quand même ajouté 2-3 trucs C'est vrai que ça m'aide un peu Ça m'a dit quand est-ce qu'il faut freiner et tout Voilà quand c'est rouge par exemple C'est qu'il faut freiner quoi Bon là normalement Ça devrait passer Aïe 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 Alors je suis toujours sur la version bêta aussi Je ne suis pas encore sur la version finale du jeu Je crois que je l'ai dit au début de la vidéo en fait De toute façon Maintenant on verra ça Demain Demain ça va arriver c'est sûr Enfin après je ne sais pas quand est-ce que je uploaderai la vidéo Si je la mets ce soir Ou demain Si ça se trouve vous la verrez Le jeu sera déjà sorti Bah je ne pense pas Je vais essayer de la mettre ce soir Je ne sais pas je verrai Ah on a vraiment des bonnes sensations D'ailleurs c'est vrai que Alors ce week-end J'étais chez un collègue J'ai joué un petit peu à F1 2013 Et j'ai fait remarquer un petit truc Déjà j'avais dit que la conduite était beaucoup plus facile dans F1 Et que dans Project Car Alors qu'en fait pas du tout C'est pas du tout plus facile C'est pas du tout plus difficile dans Project Car Ou plus facile dans F1 quoi C'est juste que mon volant était mal calibré Comme je vous ai dit Et c'est vrai que j'avais fait remarquer autre chose C'est l'effet de vitesse J'avais trouvé que dans F1 Dans les F1 Que ce soit 2013, 2014 L'effet de vitesse était plus prononcé dans F1 Que dans Project Car Alors qu'en fait non pas du tout Il est aussi bien prononcé dans Project Car C'est juste parce que moi forcément J'emmenais pas la bagnole à fond la dernière fois Vu que Bah j'arrivais pas J'arrivais pas à faire quelque chose de toute façon Donc voilà Enfin J'espère que vous me comprenez bien Dans ce que je raconte Que je me perds pas trop Ah regardez ça franchement Ça gère mieux que la dernière fois quoi Bon bah certes Ils m'ont foutu une petite trace quand même les autres Mais Ça gère quand même mieux quoi Ça passe, ça passe Autant la dernière fois j'étais un petit peu dégoûté Au vu de ma conduite Ce serait que j'arrivais à rien Avec les réglages que j'avais fait Mais là franchement Ça va super bien Et c'est juste kiffant quoi C'est énorme Je vais peut-être mettre une autre vue Regardez je vous mets un peu la vue volant C'est vrai que depuis le début je jouais avec la même vue Putain en plus on arrive à l'arrivée Oula, oula, oula La vue casque un peu Ah la vue casque aussi elle est pas mal On sent bien que le pilote anticipe les virages quoi Il regarde bien dans la direction C'est plutôt stylé Bon ça va On va dire que J'aurais pu faire mieux Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé quand même En tout cas ça fait plaisir D'avoir pu trouver plus ou moins les bons réglages pour mon volant quoi Je sais qu'il est pas C'est pas encore à la perfection Parce que Bon bah voilà Regardez Je vais vous montrer vite fait Comment Vous voyez qu'il faut trouver le bon compromis là dedans Moi j'ai tout mis à 0,0,0,0 En fait si vous voulez la dernière fois La sensibilité de la direction Elle était à 100 Donc c'est à dire qu'en fait moi je pensais que plus elle est Plus elle se rapprochait des 100 Plus la direction était sensible Pour moi c'est Enfin ça coule de source c'est logique Bah en fait non c'est le contraire Plus elle se rapproche de 0 Plus elle est sensible Plus elle se rapproche des 100 Moi elle est sensible Voilà j'ai pas trop compris le truc Donc moi je la mets à peu près à 10 Voilà à 10 elle est bien Je sais pas moi On va prendre Tiens par exemple Fort Focus RS Alors en circuit Bah je sais pas On va s'en prendre un Au hasard j'ai envie de dire Walking Glenn GP Allez on va essayer celui là Bon ok Déjà ça pleut On va se mettre une petite vue à l'intérieur Oh j'ai calé Je vais en fond on va recommencer Bon Ah bah tenez tiens J'en profite pour vous montrer un truc Ça tombe super bien Regardez Le volant dans le jeu en fait Ça on peut le régler On peut faire soit en sorte qu'il tourne à 90 degrés Soit à 900 degrés C'est à dire 900 degrés c'est comme la vie réelle Moi j'ai réglé mon volant de façon à ce que Quand je tourne mon volant à 90 degrés Dans le jeu il le tourne à 900 degrés C'est pour pas galérer à faire À faire ça dans les virages Vous voyez À faire plusieurs tours Voilà Voilà regardez par exemple je mets le volant droit Je le tourne comme ça Forcément vous voyez que regardez Là j'ai à peine fait un quart de tour avec mon volant Dans le jeu il en a déjà fait Vous voyez Il a déjà fait un bon demi-tour C'est normal que dans le jeu ça va plus vite que là C'est moi qui l'a réglé comme ça C'est à dire que regardez si je tourne encore Vous voyez qu'il fait plusieurs tours avec le volant Hop Voilà Lui il est à fond il est en buté dans le jeu Alors que moi je suis qu'à 90 degrés Je pourrais encore faire ça Vous voyez Voilà Donc du coup c'est normal que quand je tourne Là par exemple Hop admettons si je suis calé comme ça Dans le jeu vous avez l'impression que le bonhomme est en train de braquer à gauche Alors que pas du tout Il braque à droite là Voilà Là vous voyez que regardez Si j'avance Hein Il braque bien à droite Voilà C'est une impression ça Vous voyez là c'est pareil Si je suis comme ça Il est pas en train de tenir le volant sur la droite C'était juste pour qu'on soit d'accord au niveau de ça On va recommencer la course du coup Avec toutes mes explications J'espère que vous avez bien compris Allez hop C'est parti Alors on va essayer de se la faire bien Maintenant ça devrait aller Mieux que la dernière fois en tout cas Bon par contre il y a toujours l'appui Ça ça glisse toujours autant Oh la 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 Aïe 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 Le gars est juste derrière En plein d'ambres au miroir Oh la la J'ai merdé là Ah ça j'ai pas fait exprès ça C'est pas que je voulais pas la jouer propre Mais Bon ça arrive hein De faire des petites touchettes Ça arrive ça arrive Je vais essayer de changer de vue un peu voir Bon celle là Vous connaissez cette vue là C'est vrai que c'est pas toujours très évident à jouer avec celle là Ah la vue casque aussi je trouve ça pas mal Quand il anticipe les virages et tout C'est plutôt pas mal Genre quand il regarde dans les virages C'est flouté dans les rétroviseurs et tout un petit peu Bon la vue capo moi c'est C'est vraiment C'est avec ça que Oula désolé Désolé Il est parti en tout drôle le gars Ouais moi c'est avec la vue capo que je préfère conduire Oula je suis parti en drift direct là Oh comment que ça drift Mais énorme sous la pluie Regardez ça Je donne un petit coup de patin La bagnole elle se met de travers direct Pour vous dire qu'il faut vraiment Faut faire attention quoi Ça je l'ai emmené deux fois en rupture La bagnole j'ai même pas fait gaffe Oh comment que ça dérape un truc de fou Je vais essayer de vous montrer La bagnole un peu d'extérieur Elle est plutôt pas mal faite Y'a pas moyen de regarder derrière Ah si Voilà bon bah c'est un peu dur mais Elle est plutôt bien fichue Puis franchement j'aime bien les bruits des voitures dans ce jeu Je trouve qu'ils sont bien Ah ils sont bien quoi Boîte 6 ça Boîte 6 ouais Bon on va prendre un raccourci l'Iga Je sais pas si c'était bien Conduite anti-sportive A mon avis conduite anti-sportive Ça c'est parce que j'ai coupé Qui m'a dit ça Y'a des chances Alors ça c'est la vue capot large Bon franchement je suis nul là Je suis très nul On va arrêter le massacre Je vais trouver une autre course Bon on va se prendre une nouvelle voiture Ford Formula Golf 1000 Formula Rocky Formula C Formula B Allez On va essayer celle-là Bon placement On va essayer celui-là On va voir un petit peu ce que ça donne Ok moi c'est de la formula Ça on s'en serait peut-être douter un peu Allez c'est parti Ah faut jouer avec l'embrayage Ah là là Je pensais que l'embrayage Était automatique Non non Je pensais que l'embrayage était automatique Donc on va recommencer Au moins je le serai Allez c'est parti Aïe 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 Ah oui putain C'est vrai que pour la formula C'est un peu Je sais pas je trouve C'est un peu bizarre De devoir embrayer Mais en fait ça dépend Ça dépend des bagnoles Il y en a avec embrayage automatique Vous voyez je crois que c'est La formula je crois C'est embrayage automatique On peut pas passer non plus Les vitesses toutes les deux secondes Allez Je suis pas trop mal là Je suis pas trop trop mal Ah j'ai mordu là Eh eh qu'est-ce qu'il fait lui là Oh 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 Oh, c'est chaud, c'est chaud. Putain, je m'écouterai, je la recommencerai là, mais on va essayer de se la continuer comme ça. Allez ! Des fois, ça gère. Des fois, ça gère. D'autres fois, ça gère moins. Ça gère. Sous-titrage ST' 501. Voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir les rattraper, honnêtement. Où j'entends que ça bourdonne derrière moi ? Je vais changer de vue un peu. C'est bien aussi quand même la vue du casque, j'aime bien. C'est pas mal foutu le système qu'il anticipe les virages en les regardant. Bon, c'est pas nouveau. Je vous dis, ça existe depuis un moment. Déjà, dans Need for Speed Shift 2, peut-être même Shift 1, il y avait ça déjà. Par contre, j'ai l'impression d'entendre moins le bruit du moteur. Bon, il y a aussi comme ça. L'appui est prévu dans les 30 prochaines secondes ou je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de bien lire. Bon, la vue d'extérieur. Perso, je préfère jouer avec une petite vue d'intérieur. Ouais, bah ouais, je suis dernier. J'ai pas 12 secondes de retard. Je pensais que j'avais beaucoup plus que ça de retard. Ginetta G40 Junior. Allez, on va essayer celle-là. Tiens, on va mettre une petite étape de Californie. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va être comme bagnole. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que c'est comme bagnole ? Oula, déjà voulant à droite. Ok. Ok, j'ai calé. Désolé, mais on va recommencer la course. Elle manque un peu de pêche, j'ai l'impression. Mais peut-être que ce sera pas mal sur la longe. Oula, oula, oula. Ah, je suis en train de leur mettre une petite trace là vite fait. Je regarde si c'est une boite 6. Ouais, boite 6. Si je finis premier, ce sera une grande première, je vous le dis tout de suite. Putain. Pour l'instant, j'ai tout l'enfinie dernier. Mais ça, c'était avant que mon volant soit bien réglé. Oula, oula, ça secoue un peu. Allez, alors, remets-toi droit. Putain, ils sont derrière. Je fais changer de vie un peu. Elle est pas trop mal celle-là aussi, mais... C'est vrai que c'est pas... C'est pas toujours évident de conduire avec. Du casque. Voilà, moi celle-là, j'aime bien. Il y a vu qu'à peau large aussi. Bon, je vais prendre celle-là. J'aime bien, moi. Par contre, c'est vrai que du coup là, j'ai pas les rétros. Ah, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on se traîne un petit peu avec celle-là. Bon, bah nickel. Premier. Ça, c'est un pick-up, ça. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, c'est vrai que je voulais vous montrer que la dernière fois, j'ai merdé un petit peu. C'était quand même pas mal à cause des réglages de mon volant. Aussi, sinon, j'ai essayé le jeu avec ma petite manette d'Xbox et ça va nickel. Ça va super bien. Franchement, il n'y a pas de soucis. Je n'allais pas vous dire que vous avez besoin d'un volant comme ça pour jouer au jeu. C'est tout aussi bien à la manette qu'au volant. En tout cas, c'est clair et net. Moi, j'ai testé avec les deux. Ça va nickel. Après, certains seront plus habitués à la manette, d'autres au volant, d'autres au volant qu'à la manette. Moi, perso, j'aime bien les deux. Moi, j'ai essayé la manette aussi. C'est nickel. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la version finale du jeu. Et je ferai très certainement une vidéo sur la version finale. En attendant, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1